C'est quoi la différence entre la certitude et la croyance ? Je dirais que quelqu'un qui est sincère, il est définitivement convaincu que ce qu'il sait ne peut pas être souillé. En fait, comme par exemple mettre un oiseau en cage, pour lui c'est hors de question, puisqu'il sait que la liberté, elle est quelque chose de sacré. Ce n'est pas une croyance tout ça. Mais la croyance, elle, tu inventes des choses et puis tu te projettes avec ce que tu as inventé et tu te convaincs de ça. Tout ton être, ton esprit, tes pensées se cultivent pour te convaincre à ça. Et en fait, tu es convaincu de quelque chose qui a été inventé, qui n'a aucune existence, mais c'est une croyance, c'est quelque chose que tout le monde pense. Mais au fond, il n'y a pas de réalité dedans. La réalité, c'est dans ce qui est. Et ce qui est, c'est quelque chose de sacré. Et tous, on le sait, que la vie, elle est sacrée. Mais est-ce qu'on va vraiment protéger cette vie jusqu'à en mourir ? Alors, si tu ne le fais pas, c'est que tu as des croyances que ce que tu pourrais faire, pourrait emmener à faire changer les choses. Mais ça, c'est une croyance. Or, celui qui vit la vie, il fait directement tout ça. Il n'attend pas, il ne spécule pas, il ne cherche pas une excuse. Il ne cherche pas à fuir dans des idéaux pour pouvoir être là. Parce que face à la réalité, tu ne peux pas fuir. Mais il semblerait que c'est ce que nous faisons depuis la nuit des temps. On fuit nos peurs, nos angoisses, parce qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a pour de vrai. Parce que voir pour de vrai, ça veut dire que tout ce que tu penses, tout ce que tu as inventé, tout ce que tu connais, de ce que tu as appris, n'a plus de sens. Tout s'efface. Toute cette illusion, ces projections de la pensée, de ce que tu penses pouvoir mettre en place, tout ça, ça s'annule de lui-même. Et avec grâce, tu laisses tout ça tomber. Parce que tu as compris que seule la réalité est sacrée. Et bien souvent, pour voir ce qui est sacré, il faut que tu définisses ce qui n'est pas sacré. Tout ce qui n'est pas éthique. Il faut que tu vois en toi tout l'illusion. Et cette illusion, justement, elle t'emmène à faire des choses que tu crois être OK. Et tu les fais. Et après, tu regrettes. Parce que ça n'a pas été fait avec le cœur. Où là-dedans, il n'y a pas de souillure. Il y a juste de l'innocence. L'innocence agit toujours avec sa pureté, mais pas avec ce qu'il connaît. L'innocent, il est là, il est présent avec toute l'histoire, toute la vie qui se joue. Et il ne regarde pas dans ce qu'il pourrait avoir. Il voit juste ce qu'il y a, et il réagit avec ce qu'il y a, et non avec ce qui pourrait être pensé, ce qui pourrait être mis en place. Un idéal, quelque chose qui pourrait faire que les choses soient mieux. Qui pourrait éradiquer même cette réalité qui soit là. Parce que la réalité, quelque part, dérange. Elle dérange justement tout ce que tu as pu mettre en place pour pouvoir te réconforter dans des histoires. Et les histoires ne sont que des histoires. Il n'y a pas de réalité dedans. La vraie innocence se trouve dans cet état où tu acceptes les choses comme elles sont. Et pas comme elles devraient être. Donc il y a la certitude que tu es assis sur quelque chose de fondamental. Et que tu sais au fond de toi, ton cœur te dit, ta sagesse te dit, l'inné en toi te dit, que là, tu dois tenir fort. Parce que c'est là où réside ta joie de vivre. Et si tu perds cette assise, tu perds aussi ta joie. Parce que tu vas être convaincu, tu vas être distrait par d'autres choses. Et les choses qui te distraient dans ce monde, c'est justement toutes nos pensées qui nous expliquent qu'il y a quelque chose au-delà de ce que, sur quoi tu t'assois. Sur quoi tu es vraiment fondamentalement fait partie de ça. Tu es cela. C'est ton être, c'est ton état d'être. Tu es cela. Et savoir qui tu es est fondamental. Pour ne pas être embarqué avec les histoires que tu te racontes à toi-même. Les histoires que tu te racontes sont toujours merveilleuses. Puisque nous voulons un monde merveilleux. Nous voulons un monde idéal. Parce que la vie de tous les jours, justement, elle est monotone, elle est répétitif. Elle est répétitif parce que tu ne vis pas dans la conscience. Tu ne vis pas avec ce qu'il y a. Tu vis avec ce que tu aimerais. Et donc, quand tu vis la vie de tous les jours, ça devient monotone. Parce qu'il n'y a plus la présence de toi qui est là. Tu es ailleurs. Tu es dans la fabulation de quelque chose qui pourrait être mieux pour moi. Et tu cherches tout le temps à être celui qui aspire à quelque chose de mieux. Et ça nous rappelle tous qui on est, ça. Parce que c'est ce qu'on fait tous. On veut quelque chose de mieux. Et ça va se passer après. Demain, tu vois, ça viendra. Donc, tu vis dans le temps. Oh, tu vois, cette assise que je te dis là, ça ne se passe pas dans le temps. C'est là. Il n'y a plus rien qui bouge. Tu vois, ça c'est immuable. Le temps, oui, lui, bouge. Puisqu'il t'emmène, il t'embarque. Donc, l'esprit va avec le temps. Et il s'identifie avec les choses du temps. Mais ce que tu es là fondamentalement, ça ne peut pas être autre chose que ça. Tu es là, dans cette présence. Et cette présence annule toutes les croyances, toutes les idées, toutes les choses que tu as pu inventer pour te réconforter de cet état de monotonie que tu vis. Donc, si tu acceptes d'être là, d'accepter ce qu'il y a, d'être attentif à tout ce qui se passe, et être présent en fait, la réalité devient quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu apprends à chaque instant comment dealer avec tout ça. C'est parce qu'on ne sait pas dealer avec la réalité, avec l'inconnu. Tu sais, l'inconnu, ça fait peur. Donc, on le met de côté, on le cache. Et on le cache comment ? En se faisant une image de soi. Et derrière l'image, alors se trouve tout ce que tu ne veux pas voir. Donc, tu montres seulement ce que tu aimerais être, c'est-à-dire la vie idéale que tu aimerais avoir. Mais la réalité, elle n'est jamais su. C'est pour ça que toute spéculation, toute chose que la pensée peut proposer, est une illusion. L'illusion, l'illusion de ce que l'homme propose, c'est une escapade en dehors de la réalité pour pouvoir jouir de quelque chose qui est inventé. Et tout ça, ça court les carrefours de nos villes et de nos pays. on est tous accaparés par quelque chose de mieux. C'est-à-dire, après, tout à l'heure, demain, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, on a compris qu'il y a là, dans ce futur-là, quelque chose à faire valoir. Mais en fait, quand tu arrives à être celui qui a acquis ton désir, le désir de demain, de après, eh bien, tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Tu retombes toujours sur la réalité et tu vois l'illusion et tu retombes toujours sur la réalité. Parce que la réalité, elle va toujours revenir dans ton champ de perception. Il n'y a rien d'autre qui existe. mais tout ce que tu veux penser, tout ce que tu veux pour pouvoir te sentir bien, eh bien, c'est là, parce qu'il y a celui qui ne se sent pas bien. Et celui qui ne se sent pas bien, c'est celui qui demande de la satisfaction, qui demande de fuir à la réalité, qui demande de la croyance, qui demande quelque chose pour se réconforter. Donc, toutes ces idées que tu as de quelque chose de mieux, d'une vie meilleure, eh bien, ça va impacter ta joie de vivre. Parce que la joie de vivre ne se joue que dans la réalité. Quand la réalité, elle est vue pour se caler, acceptée pour se caler, et à ce moment-là, tu restes là avec tout ça. et quand tu restes là avec tout ça, il y a une quiétude qui fait que tu vois toutes les choses comme elles sont et tu ne te fais pas avoir par tes idées, tes illusions, tes croyances, tes envies. Tu ne peux pas te faire avoir parce que c'est une illusion. et là, il y a une certitude que tu ne peux pas faire en sorte que ce soit différent. Tu le sais. Mais ce que tu peux projeter, c'est quelque chose que tu attends, que tu es en attente, tu demandes, tu voudrais avoir quelque chose et tu es incertain si tu l'auras ou pas parce que c'est quelque chose que tu as inventé pour te soulager. Et dans ce monde, toutes ces choses qu'on fabrique pour pouvoir avoir des jours meilleurs, pour se croire être dans une voie où il y aura quelque chose à atteindre, à gagner, dans cette vie, toute cette activité fait que le monde n'est plus présent. Tout se passe méthodiquement. Ça se passe compulsivement. Ça se passe comme une machine. Et il n'y a personne qui est là pour voir ce qui se passe. Donc, tout se passe dans le chaos et quand le chaos arrive, alors, on commence à être attentif. On dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et bien sûr, c'est parce que tu n'as pas été là, présent, pour faire en sorte que ce chaos n'arrive pas. Parce que le chaos arrive seulement quand tu n'es pas présent avec la réalité. Quand tu sors de la réalité et que tu cherches quelque chose, ton esprit n'est plus présent. donc la réalité, tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas vu. N'est pas conscient, en fait. Tu ne prends pas conscience en disant il faut avoir, on va faire une petite guerre pour avoir la paix. Ça ne peut pas se produire dans l'harmonie et dans la joie, tout ça. mais on y croit parce qu'il y a quelque chose à gagner derrière. On a dit ça parce qu'on voudrait une vie meilleure. Toutes les batailles qu'on a dans nos couples, dans nos disputes de tous les jours avec les gens, c'est parce que on cherche la paix. On dit on va faire une guerre pour avoir la paix. et donc nos discussions sont basées autour de divergences et on se bagarre avec les idées qui sont différentes. Mais en fait, là, tu es en train de fuir la réalité et personne ne se rend compte qu'ils ne sont pas présents. Ce n'est que la machine de la pensée qui s'emballe et qui font plein de choses et où tout le monde arrive après et dit mais ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas ça. C'est horrible cette société, dit-on. Tous ces crimes, ces guerres, ces gens qui meurent de faim. Pourquoi ça arrive ? C'est parce que la présence d'esprit n'y est pas. Il y a des croyances, il y a des histoires, on se raconte des histoires et pendant qu'on est en train de se raconter des histoires. Ben, la réalité, elle est là. Les choses se font parce que tu as des actions compulsives. Les actions que tu fais, là, elles ne sont pas entachées de l'innocence de la présence que tu es. Et la présence, justement, elle régule le chaos parce que la présence, c'est l'intelligence qui fait en sorte que l'action qui sera faite sera intelligente et non une action mécanique, compulsif, qui est le réflexe de nos vies. On va se bagarrer systématiquement quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça, la compulsion. Et après, après, il y a toutes les conséquences. On en pâtit de toutes ces conséquences parce qu'il n'y a pas eu la présence d'esprit. Donc, la croyance n'est pas quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est inventé. Mais la certitude, c'est la certitude que tout est là et que rien d'autre n'est possible. rien d'autre n'est possible. Il n'y a que l'immuable. Et tu t'accordes avec cet immuable. Alors, cet immuable, c'est la présence qui existe dans la scène. Et il voit la scène. Et la scène se régule parce qu'il y a la présence. Parce que l'ordre est mis parce que la présence est là. Mais sans la présence, il y a du désordre. il y a de la rivalité, des disputes, des divorces, des choses qui se passent et qui sont regrettables. Parce que il n'y a pas eu la conscience. et pour la plupart d'entre nous, la conscience d'être présent avec la tranquillité, la joie est pratiquement quelque chose d'inconnu dans nos vies parce que nous sommes occupés à toutes sortes de choses pour s'évader de cette réalité, de la réalité, de ce qui se joue pour de vrai. Revenir à soi, c'est s'asseoir, accepter d'être ce que tu es et ne pas croire que ce que tu es est autre chose que ce qu'il y a. Parce que si tu commences à croire que tu dois être ce que tu devrais être, alors tu vas commencer à t'identifier à tout ça et tu vas croire à toutes ces balivernes que tu te racontes. Ce sont les histoires de toutes les envies, les convoitises qu'on a qui nous emmènent à disparaître de la réalité. C'est-à-dire à ne plus être là, présent, dans la conscience de tout ce qui se joue. Ce que tu es, c'est juste un observateur de tout ce qui se joue. Rien d'autre. S'il n'y a pas d'observateur, il y a un phénomène de distraction qui se produit et l'observateur ne voit plus. parce que l'observateur est reparti dans l'action de se distraire. Donc, il n'y a plus d'observation. Donc, pour observer, il faut que tu sois libre. Totalement libre. Libre de tout ce que tu penses. alors, ton esprit est dans la quiétude. Tu es libre de toutes les jacasseries de la pensée, libre de toutes les distractions qui peuvent t'emporter. À ce moment-là, quand il y a cette liberté, alors, tu es présent et il y a une grande intelligence parce que tu vois ce qui se joue et en voyant ce qui se joue, le fait de voir, l'ordre se rétablit. Es bien. 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 Bien.